Où partir et comment finir une transaction? On a pris vraiment toutes les étapes généralisées. On n'a pas pris vraiment étape par étape, on a généralisé les étapes de la liste d'appels et ce, jusqu'au suivi après-vente. Plus productif en termes de temps, donc utilisez votre temps ou optimisez le temps qu'on utilise. C'est bon? On a 80 % des courtiers qui attendent que la business vienne à eux. On a 10 % que c'est comme Craig Proctor, qui font beaucoup de publicité et qui attendent que les gens les appellent pour travailler avec eux. Puis, il y a un système de productivité comme celui de Mike Ferry qui est celui qu'on va chercher la business, tout simplement. Comme tu sais ici, on travaille avec ce système-là. Donc, 10 % des courtiers travaillent avec ce modèle-là et c'est ceux-là que je forme. C'est sûr que si on fait de la publicité, on n'a pas besoin de liste d'appels. On n'a pas besoin de prospecter. On ne fait pas de lead follow-up. La plupart du temps, ils ne te préqualifient pas en plus. Ils font juste se présenter chez toi, tu préqualifies à ce temps-là, mais bon, en général, on ne préqualifie pas beaucoup. Donc, si on s'est basé sur le tout, on s'est dit, quel là-dedans que c'est now money? Quand je dis now money, ça veut dire, là, je vais faire de l'argent immédiatement à cause de ça. Pas, ça se peut que, quelque part, quelqu'un me réfère X, Y, Z. Ça se peut que, quelque part, quelqu'un voit une publicité et me rappelle. Ce n'est pas ceux-là que je regarde. On regarde le now money. Comme Mike dit, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que vous faites dans votre journée. « Si j'étais ton gérant, puis tu me donnais une tâche, puis tu me dis, fais-y, tu as une demi-heure ou une heure ou une journée pour faire cette tâche-là, OK? Puis je veux que tu me donnes un rapport par rapport à tous les employés, puis tu me donnes jusqu'à la fin de la journée pour le faire, versus tu me donnes une semaine pour le faire. Quel rapport serait mieux entre les deux? » Il y a un focus. Le directeur ou le gérant, il va regarder, il va dire, « OK, j'ai aujourd'hui pour régler ça, comment je le règle? » Là, il va passer, il va passer, puis il va bien faire ça. Si tu lui donnes une semaine, il va commencer à regarder à droite, il va traîner, il ne saura pas. Là, tu vas avoir un rapport farfelu. C'est now money. Qu'est-ce que vous faites pour le now money? Créer une liste d'appels, est-ce que c'est du now money? Est-ce que c'est payant de le faire? Non. Non. De l'avoir, oui, mais de la faire, ce n'est pas payant. Prospecter, est-ce que c'est payant? Oui. Oui. Si tu prospectes, c'est un lit de follow-up, c'est payant. Préqualifier le client, on a dit, il y en a qui étaient pour, contre, que ce soit eux-mêmes. Moi, j'ai dit, les deux réponses sont bonnes. Mike nous dit, les deux réponses sont bonnes. Si vous vous sentez confortable à faire vos préqualifications vous-même, c'est correct, ils ne prennent pas beaucoup de temps, puis vous êtes plus en contact avec le client, donc il y a un avantage. Le désavantage, c'est le temps, dépendamment avec qui qu'on parle. Comme on a parlé hier, il y a des types de personnalités comme les analytiques et les expressifs. C'est des gens qui ont besoin ou de plus d'informations ou ils ont besoin de dire plus de choses. OK? Un driver, c'est deux minutes. OK? C'est oui, non, non, oui, non. OK? C'est fini. Un aimable va être plus en clair de simplement répondre à vos questions, puis ça va aller assez vite. Fait que, dépendamment des personnes, puis si votre temps est très, très, très chargé, vous pouvez déléguer cette partie-là ou vous pouvez la faire vous-même. CMA, comme tu sais, Mike dit qu'il y a cinq étapes pour aller chercher un listing. Tu prospectes, tu préqualifies, tu envoies ton listing package, tu te présentes en personne physiquement et tu prends le listing. Right? C'est ça, les étapes. Donc, on s'est basé sur les mêmes étapes. Une des choses, c'est d'envoyer le VIP package ou le CMA. OK. Donc, est-ce que c'est important de savoir, avant de rentrer dans le meeting, quelles sont les propriétés qui sont comparables? Oui. Oui? Exact. OK. Donc, que ce soit vous qui fassiez la recherche des propriétés, c'est important à un certain point. OK? Pour d'autres, c'est un petit peu moins important. Dans mon cas, c'est un petit peu moins important. Je suis capable de quand même dealer avec ce que j'ai devant moi. Mais quand on est, pas nouveau, mais dans un certain stade de prendre des listings, je pense que c'est extrêmement important que vous sachiez quels sont les comparables que vous allez présenter. OK? Donc, sortir les comparables, selon moi, c'est la responsabilité du courtier. Faire le package, ça ne devrait pas être la responsabilité du courtier. Ça prend beaucoup de temps pour rien. Imprimer, mettre ensemble, binder, tout ça, c'est pas important. Aller livrer en main propre, c'est pas important. Ça devrait se faire à l'extérieur. OK? Après ça, préparer le... Au fond, se préparer pour le listing presentation. OK? C'est correct qu'on en a parlé. Le listing presentation soi-même, je ne peux pas envoyer mon adjoint pour aller faire la présentation. Il faut que ça soit moi. On s'entend? Puis c'est du nom au moins. Il signe, j'ai de l'argent. Il signe pas, j'ai pas d'argent. OK? C'est un bon prix. OK. Après, c'est une fois que tu as pris le listing. On doit faire des photos, on doit envoyer l'information à la CGM, on doit scanner, on doit informer les autres courtiers qu'on a un nouveau listing, mettre ça sur ses ailes à la source, recevoir les appels, répondre aux appels, répondre aux questions, envoyer le listing à des acheteurs ou des vendeurs. Ça ne doit pas être fait par un courtier. Parce que si vous le faites, vous baissez votre revenu à du 15 $ de l'heure. Et vous ne devez pas être à du 15 $ de l'heure, vous ne devez pas être plus que ça à l'heure. Vous me dites, imaginez-vous, prendre un gars, un médecin, il fait 100 $ de l'heure pour lui dire, va faire des photocopies. Je pourrais envoyer ma petite fille de 12 ans le faire. Ce n'est pas payant. Ce n'est pas payant. Je pourrais avoir 10 filles comme ma fille au même salaire que lui pour faire plein de jobs. Ça pourrait être une armée pour lui. Donc, le principe, c'est de voir ce qui n'est pas payant. Et ça, ce n'est pas payant. Ce n'est pas du nerf en monnaie. Après ça, on a la présentation de l'offre d'achat. L'offre d'achat, on a tout déterminé que c'est de l'argent. Non. C'est ton travail en tant que courtier de faire accepter l'offre. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est accepté, tu as eu 8 chances sur 10 de l'échelle notaire avec. Right? OK. Après ça, toute la préparation de la PA. Ça veut dire offre, contre-offre, la rédaction, tout ça, ce n'est pas supposé être vous. Ça doit être vous qui le vérifiez. Votre adjointe peut faire des erreurs, vous êtes responsable. OK? Sauf que, est-ce que c'est à vous de commencer à regarder, puis c'est quoi les titres, puis c'est quoi le nom du client, puis de le retaper. C'est une perte de temps que n'importe qui peut faire, n'importe quel adjoint peut faire. Ça veut dire, si je comprends bien une contre-corps, c'est plutôt quelqu'un de déléguer pour faire. Tu peux. Facile. Moi, je délègue tout ça pour faire, mais je l'ai vérifié avant que ce soit. OK. Avant que ce soit finalisé, c'est moi qui vérifie. OK. Je vérifie, OK, non, c'est bon, ça c'est vendeur, acheteur, il vend, ah, OK, ça c'est la propriété, c'est correct, c'est correct, OK. Ah! C'est délai, c'est pas bon, change-moi la date. OK? OK. Mais je n'irai pas le faire. OK? Parce que c'est long, ça prend du temps. Il faut que je me l'occupe, il faut que j'aille chercher, il faut que j'ouvre le listing, je regarde. C'est pas payant. Oui. OK? So, tout le paperwork après ça, les rendez-vous, les inspections. Alors, toute la paperasse dans une PA, et ce, jusqu'au notaire. Je ne parle pas de quelqu'un qui a fini l'inspection, puis qui a une négociation à faire, ou qui a un petit problème avec, même avec le financement, vous pouvez, ils ont un problème avec le financement, il a besoin d'une extension. C'est correct que vous le sachiez, vous ne devez pas nécessairement être présent durant cette parole-là. Que je demande à Claude, Claude, qu'est-ce que tu penses avec le financement? Il me dit que j'ai besoin d'une semaine d'extension, ou que ce soit mon adjoint qui appelle Claude, M. Claude. Nous n'avons toujours pas reçu le financement. Il va lui dire exactement la même chose. J'ai besoin d'une autre semaine. L'adjointe appelle le client. Merci le client, on n'a toujours pas eu ça. M. Caude nous dit de faire une extension. On n'a pas d'autres offres. OK, c'est correct, on va lui donner. Faites-moi une modification. Fais signer, ça retourne. Je n'ai pas besoin d'être inclus. Est-ce qu'il faut que je le sache? Oui. Mais est-ce qu'il faut que je sois dans la conversation? Non. Non. OK? On va chez le notaire. Hier, c'était aussi, on a jasé de tout ça. Là, est-ce qu'on doit être chez le notaire? La réponse pour moi est non. C'est un aller-retour en plein milieu du trafic, pas de stationnement. Tu rentres là pour trois, quatre mois. Puis, anyway, tu n'as rien à dire. C'est un autre professionnel d'une autre profession. C'est un avocat. Il est responsable. Il fait partie de la chambre des notaires. Et il a des assurances professionnelles. Alors, non, vous ne devez pas être là. Est-ce que vous devez faire un service à la clientèle après-vente? Oui. On en a parlé hier. Mais est-ce que ça doit être vous? Pas nécessairement. Ça peut être votre adjointe qui appelle. Mme Carolina, j'espère que ça s'est bien passé hier chez le notaire. Oui, bien sûr. OK. Est-ce que vous avez reçu votre chèque? Pas encore. Pas encore. Parfait. Est-ce que M. Carreau peut faire quelque chose pour vous auprès du notaire? Non, je n'ai pas. Mais veuillez, on va faire un suivi avec vous dans une semaine, s'assurer que vous avez tout bien reçu. Merci. Est-ce que vous avez un bon service à la clientèle? J'ai-tu besoin d'être là? Donc, les seules places où est-ce qu'on, en tant que courtier, devons intervenir. Un, respecter. Est-ce que je peux faire que mon adjointe prospecte pour moi? Non. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, là. Non. Vous n'avez pas le droit de faire prospecter quelqu'un pour vous qui n'a pas un titre de courtier. Vous n'avez pas le droit. Je peux se faire taper ses doigts. Je le répète. On ne peut pas. Est-ce que mon adjointe peut appeler mes anciens clients? Oui. Mais est-ce qu'elle peut appeler des expirés? Non. Des RVPP? Non. OK? C'est clair? OK. Donc, je dois être là. Lead follow-up, comme vous le savez, on en a parlé hier. C'est deux questions. Qui est capable de me dire les deux questions? Est-ce que vous devez vendre ou acheter? Est-ce que vous devez toujours vendre, Roger? Oui. Deuxième question. Oui, je dois toujours vendre. Quand vous avez deux questions, je dois noter à un deux. OK? Au bout de trois fois, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, c'est la dernière fois que je vous appelle. Je déchire votre nom. C'est le fun de dire. J'adore ça. C'est la dernière fois que je vous appelle. Je jette votre nom aux poubelles. Par contre, si jamais vous voulez me rappeler, voici un numéro de téléphone. Ça, là, c'est le fun. L'important, où est-ce qu'on est disponible? 1. Prospecté. Lead follow-up. Choisir nos propriétés qu'on veut mettre en comparaison. Se présenter au listing et négocier l'offre. Tout le reste doit être délégué à quelqu'un. Ce quelqu'un-là ne doit pas avoir un salaire plus haut que vous. Vous ne déléguer pas à Fadi. OK? Je ne sais pas que c'est plus haut que vous, mais c'est peut-être égal ou peu importe. Jamais. Vous déléguer à quelqu'un qui a une bonne expérience, qui a une bonne connaissance, qui a une bonne éducation dans ce domaine-là. Pas nécessairement à l'immobilier, mais plutôt à l'administration. OK? Et vous vous assurez de bien payer cette personne-là. S'il est bien, il va te laisser. S'il n'est pas bien, c'est parce que tu ne peux pas assez. Donc, moi je dis toujours, ne soyez pas cheap avec vos employés. La raison pour laquelle ils sont là, c'est pour vous supporter. Et dites-vous bien une chose. C'est bien important de ne pas perdre ses employés. Parce que former des gens à faire tout le reste que je vous ai montré, ça prend beaucoup de temps. C'est votre temps. On va prendre la moyenne d'un courtier. Un courtier en moyenne ne devrait pas faire en bas de 50 $ de l'heure. De travail. Jamais. Ce qu'il fait en bas de 50, il change de domaine. OK? Combien de temps pensez-vous que ça va prendre pour que vous formiez une adjointe ou un adjoint à faire le travail qu'on va lui demander pour qu'il soit effectif ou efficace à 80 %? Moi, ça m'appelait ici, moi. Combien d'heures par semaine de formation? Intense. Au moins trois. Trois? Au moins. Par jour? Par jour. Le matin et l'après-midi. Calcule. 15 x 50 Combien de semaines? Six mois, c'est combien de semaines? Fois 26. C'est 18 000. Fois 26, ça fait combien? 50 x 15. OK, ça donne 50 x 4. 4 jours. Fois 4 semaines? Fois 6? Non, non, 6 mois. Six mois. Six mois. Six mois. 26 semaines. Ça donne combien? 3 900. Non, il y a quelque chose qui va voir. Faites encore une fois, excuse. Faites 50 x 3 x 5 x 26. C'est ça. Ça donne 15 000. C'est ça? 20 000. Non, je ne suis pas loin. 20 000 encore. OK. Ça. Divise ça par 15 $. Sans compter les mots de tête. Sans compter les mots de tête. 1300 heures que vous auriez pu payer quelqu'un. On essaie de sauver une place parce qu'on se dit, oh, je n'ai pas de budget, je n'ai pas de budget, je n'ai pas de budget. Donc, on paye 12 $ de l'heure. On se ramasse avec un adjoint qui n'a pas les compétences. Là, on se ramasse avec plein d'erreurs, plein d'ici, plein de ça. On doit tout le temps les corriger et courir après eux. Donc, ils font mal l'adjoint. Ou on peut payer quelqu'un 20 $ de l'heure, mais qui fait le travail sans erreur. À perfection. Puis, tu n'as pas besoin de 6 mois pour le former. Tu as besoin de 2 mois pour le former. OK. Donc, combien on paye un adjoint? Moi, je vous dirais, payez-les un bon salaire. Parce que... OK. Why? You pay peanuts, you get monkeys. Well, he's a monkey working for you. Is that what you want? Great, take him. Toutes les voitures, c'est des bonnes voitures. Mais est-ce qu'une Maserati a la même qualité que... Puis, les deux sont bonnes. Une Toyota Corolla. Non. En 22 heures de productivité, qui est un job à temps partiel, on est supposé faire 36 transactions dans une année. Donc, si on prend les mêmes chiffres et qu'on dit qu'on ne travaille plus 26 heures, 27 heures... C'était 27 heures? C'était combien qu'elle a calculé? Non, c'était 27. En tout cas... Puis, on en fait au moins... On fait 40 ou 50. On devrait faire au moins 50 à 60 transactions. Right? ... ... ... ... ... ... ...